Nous sommes déjà au mois de décembre et comme tous les ans, au début du mois de décembre, je fais une vidéo pour vous donner du conseil sur comment voyager pendant le temps des fêtes. Si vous êtes avec moi depuis plusieurs années, vous savez que je répète à peu près toujours la même chose, mais il y a beaucoup d'entre vous qui nous ont rejoints en 2023 sur cette chaîne et donc vous n'avez peut-être pas vu ce contenu et vous allez peut-être voyager pendant le temps des fêtes. Alors, quels conseils pour vous aider à mieux voyager pendant la période festive qui s'en vient ? Soyez les bienvenus à bord. Vous allez voir, il y a plein de conseils en rafale que je vais vous donner, donc c'est plein de petits points que je vais évoquer les uns après les autres et puis je vais vous référer aussi à quelques vidéos si vous avez besoin d'informations plus complémentaires. Soyez les bienvenus, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne, donc très souvent dans les avions et je suis avec vous sur YouTube depuis 7 ans et aussi sur Instagram, le compte c'est VictorVoyage, vous pouvez me rejoindre là-bas, vous pouvez m'envoyer des messages directs, ça me fera plaisir d'y répondre, je suis un peu plus rapide à répondre sur les messages Instagram que sur YouTube, ça va un peu plus vite parce que je peux le faire en mérite vocale. Mais avant d'aller sur Instagram, vous pouvez en profiter comme vous êtes ici, vous pouvez vous abonner, ce n'est pas déjà fait, vous avez un petit bouton rouge qui est ici, vous avez un pouce bleu, il y a toutes les couleurs, un pouce qui est bleu et puis vous avez également la possibilité d'activer la cloche, comme ça vous êtes notifié d'être qu'il y a une nouvelle vidéo, il y en a une chaque semaine. Le succès d'un voyage réussi, ça vient dans la préparation de votre voyage. Alors, la première chose à faire, et pas la veille de votre départ, c'est de revérifier vos documents de voyage, est-ce qu'ils sont valides, vos documents d'identité. Dans certains cas, vous avez besoin de visa, dans certains cas, vous avez besoin d'un passeport qui soit valable au moins trois ou parfois même six mois après la date de votre arrivée dans le pays étranger. Donc, il y a beaucoup de règles qui peuvent exister et puis je ne peux pas vous les donner parce qu'elles dépendent du pays duquel vous êtes citoyen et du pays que vous allez visiter. Pour cela, il y a un site internet qui existe, je vous mets le lien dans la barre d'infos et puis vous avez juste à remplir plusieurs questions, ça vous demande d'où vous partez, quel passeport, vous avez vos dates de voyage, est-ce que vous avez des escales et le site va vous donner toutes les informations sur les documentations qui sont nécessaires. Donc, c'est bien sûr si vous voyagez à l'étranger. Mais je crois que même pour les voyages domestiques en France, vous devez quand même avoir au moins une pièce d'identité de manière à être identifiée. La deuxième chose, c'est toujours de revérifier votre itinéraire de voyage, vous assurer que vous ayez bien réservé les choses dans le bon ordre. On voit régulièrement des gens qui ont réservé une location de voiture la veille ou le lendemain de voileur arrivée et pas le jour où ils arrivent, là vous en avez besoin, des réservations d'hôtels parce qu'ils n'ont pas pensé avec l'histoire de décalage, etc. Donc, regardez bien votre itinéraire de voyage. Un site que je conseille, je ne suis pas du tout commandité par eux, mais c'est parce que moi je l'utilise beaucoup, c'est Tripit. La beauté de Tripit, c'est que vous avez juste à faire suivre toutes vos confirmations de voyage, de réservation, d'avion, d'hôtel, d'Airbnb, de location de voiture, de spectacle, de restaurant, tout ce que vous avez réservé en ligne. Vous faites suivre directement votre email à Tripit et ça va se rajouter sur votre itinéraire directement. Et vous avez tout dans l'ordre linéaire, donc depuis votre départ jusqu'à votre retour à la maison. Comme ça, vous pouvez vérifier que les choses soient bien dans le bon ordre et qu'il n'y a rien qui soit manquant. En plus, vous avez toutes vos réservations, vos numéros de réservation et tout qui sont dans une seule application plutôt qu'en ouvrir cinq ans. Troisième point, si vous voyagez dans le temps des fêtes, vous allez peut-être ramener des cadeaux parce que vous allez peut-être passer Noël ou une autre fête, du temps des fêtes avec de la famille ou des amis. Et puis, les cadeaux, c'est toujours encombrant. Il faut ne pas mettre le papier cadeau parce qu'il pourrait être ouvert pour des raisons de sécurité à l'aéroport, que ce soit en cabine ou en soute. On peut quand même demander à ouvrir des bagages qui sont en soute lorsqu'il se passe au AeroX. Et donc, évitez ce genre de choses, vous êtes mieux d'emballer à l'arrivée. Mais je vous dirais, pour éviter le moindre problème, parce que si votre valise est venu à être retardée et que vos cadeaux arrivent après la fête de Noël, par exemple, eh bien, vous allez vous trouver avec un Noël sans cadeau. C'est toujours un petit peu gênant, même s'ils arriveront plus tard. Alors, moi, ce que je vous conseille toujours, si vous regardez ces vidéos, c'est pour ça que je la fais au début décembre, c'est si possible éventuellement de les envoyer. Ou si vous allez commander des cadeaux en ligne, les faire livrer chez vous, vous faites les livrer directement chez la personne, à votre nom, de manière à ce qu'elle sache que ce n'est pas pour elle. Enfin, ce sera pour elle ultimement, mais qu'elle n'ouvre pas le colis d'Amazon ou de la compagnie auquel vous avez commandé. Comme ça, ça vous évite d'avoir à transporter les cadeaux, vous savez qu'ils sont arrivés. Et ce n'est pas que le cadeau soit reçu par le destinataire avant que vous soyez là. Peut-être que vous avez un ou une amie qui est commun dans la ville où vous allez justement voyager et qui pourra réceptionner le cadeau et vous le donner lorsque vous arrivez. Mais au moins, il sera déjà dans la ville de destination plutôt que vous, vous le transportez. En plus, ça va vous faire payer des excédents de bagages ou des bagages supplémentaires, chose que vous n'avez vraiment pas besoin de payer en plus. Autre point, parce que c'est l'hiver, si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous allez voyager dans une période fraîche, vous allez peut-être aller dans une période chaude. Et puis, vous allez monter dans l'avion, par exemple, au départ de Paris ou du Canada, vous avez décidé d'aller dans le sud, vous allez arriver à faire chaud. Et quand vous allez revenir, vous allez monter dans l'avion avec vos shorts et votre tee-shirt et vous allez avoir froid. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Habillez-vous de manière adaptée parce que vous êtes dans un avion où il fait toujours en général froid, même si vous partez des tropiques, il va faire froid quand vous serez dans l'avion. Et puis, vous allez vous geler. Alors, habillez-vous avec un système de couche, vous commencez avec une base plus légère, un tee-shirt, par exemple, et puis vous mettez des choses de plus en plus chaudes. Et un autre point, justement, en préparation de voyage, si vous êtes un enfant qui voyage seul, parce qu'il y en a beaucoup qui voyagent sans leurs parents pendant le temps des fêtes, ce qu'on appelle les UM, des Unaccompanied Manor, des enfants mineurs non accompagnés. Et donc, il y a tous les protocoles qui sont mis en place par rapport à ça. Et si c'est le cas, si votre enfant voyage seul, ou si vous êtes, justement, dans ce cas-là, un enfant qui va voyager seul, je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait vraiment sur le sujet plus en détail. Je vais la mettre à la fin de cette vidéo, et vous avez également le lien dans la barre d'infos. Mais restez pour le moment, parce que j'ai d'autres conseils à vous donner qui s'appliquent également pour vous. Maintenant, on est le jour du départ, et ce que je vous dirais, c'est soyez prévoyant, prévoyez du temps. Les aéroports sont très, très occupés. Pendant le temps des fêtes, vous avez énormément de gens qui voyagent, et vous avez beaucoup de gens qui sont sur la route. Vous avez parfois des conditions météo qui ne sont pas aussi belles que pendant l'été, donc il peut y avoir plus d'accidents, et s'il y a un accident sur l'autoroute et que vous aviez prévu juste le temps pour vous rendre à l'aéroport, le temps que Google vous avait dit, et bien peut-être que vous allez arriver trop tard et vous allez augmenter votre niveau de stress, et ce n'est pas un bon moment, un bon moyen de commencer vos vacances. Prévoyez plus de temps. Dans l'aéroport, vous avez également beaucoup de gens qui voyagent qui ne sont pas des voyageurs fréquents. On a d'habitude une clientèle d'affaires, quand même, qui est un pourcentage important de nos passagers, et là on se retrouve avec une clientèle quasiment à, on va dire, 90% touristique. Et les clientèles touristes, ce n'est pas des gens qui voyagent très très souvent, ils peuvent être accompagnés d'enfants, donc ça ralentit tout le processus en ce qui concerne l'embarquement. Il y a plus de bagages parce que les gens d'affaires, parfois, vont juste voyager avec une valise de cabine, ou vont faire un retour dans la journée, alors que lorsqu'on part en vacances pendant quelques jours, et bien on a plus souvent le besoin d'enregistrer une valise. Donc vous allez avoir une expérience qui est différente du reste de l'année. Et il faut prévoir du temps parce que vous êtes plus nombreux à l'aéroport. Donc prévoyez beaucoup de temps, arrivez au moins trois heures à l'avance pour avoir l'international, et puis si vous allez faire un vol plus du réseau national ou peut-être sur les pays vraiment limitrophes, moi je dirais un deux heures pendant des fêtes, c'est quelque chose de bien. C'est beaucoup mieux d'arriver plus tôt et ensuite aller relaxer près des portes de départ et vous prendre éventuellement un verre de vin pour relaxer, plutôt que d'arriver et de stresser parce que vous devez courir et vous avez plein de choses à faire dans l'aéroport, l'enregistrement, passer la sécurité, courir jusqu'à la porte de départ, etc. Dans votre bagage de cabine, vous allez garder l'essentiel. Vous devez absolument prendre vos clés. Il y a des gens qui mettent encore leurs clés dans les bagages en soude et puis le bagage en soude, il peut être retardé et vous rentrez à la maison, vous n'avez plus les clés de votre voiture qui est sur le parking, vous n'avez plus les clés de votre maison ou peut-être qu'il y en a une autre sous le paillasson, je ne sais pas, mais c'est toujours vraiment quelque chose d'embêtant. Donc ayez vos clés, gardez-les avec vous. Si je vous dis ça, c'est parce que ça arrive encore évidemment. Ayez avec vous vos médicaments. Si vous avez besoin de médicaments, surtout si vous êtes dans un pays à l'étranger et que ce sont des médicaments qui sont sur ordonnance. Et même, je dirais, si vous êtes dans votre pays, vous habitez mais que vous avez des médicaments sur ordonnance, votre médecin peut-être lui aussi va être en vacances et ne pourra pas vous redonner une ordonnance. Donc ayez vos médicaments avec vous, c'est des choses que vous devez garder en cabine. Et si jamais lorsque vous arrivez en cabine, il n'y a plus de place dans les coffres à bagages et qu'on vous dit, on va prendre votre valise, la mettre en soute gratuitement, enlevez vos clés, enlevez vos médicaments et enlevez également vos chargeurs de téléphone, de tablette, c'est rare qu'elles soient perdues, mais parfois elles sont retardées et bien vous allez être bloqués parce qu'on n'a plus de jus dans votre téléphone et maintenant on a vraiment besoin de ces petites choses-là. Maintenant, sur beaucoup de compagnies, vous n'avez plus de repas qui sont inclus, surtout si vous faites du court, du moyen courrier, même parfois si vous êtes sur des low cost en courrier et donc prévoyez vos repas. Vous avez la possibilité d'acheter à bord des choses mais il y a parfois des quantités qui sont limitées dans ce qu'on a avec nous à bord et donc on ne sait pas à l'avance combien de personnes vont décider d'acheter un pizza ou tel repas et donc ayez quand même un plan. Ayez des snacks, que ce soit des barres tendres, que ce soit des petits paquets de chips. Ayez de quoi faire un pique-nique, tout simplement. Vous pouvez vous faire des sandwiches et j'en avais déjà parlé, moi ce que je conseille toujours, ce sont des salades parce que c'est bien de manger du pain mais le pain, ça vous fait un peu gonfler l'estomac et vous êtes en altitude, ce n'est pas la meilleure chose. Donc évitez les McDonald's et les choses comme ça à l'aéroport, ce n'est jamais très bon. Et puis les boissons gazeuses, pleines de sucre, c'est très mauvais pour votre estomac. En plus, en altitude, c'est beaucoup plus difficile à digérer. Donc les salades sont toujours recommandées. Bien sûr, vous n'avez pas le droit d'emmener de liquide et gel puisque vous êtes limité dans les petits sacs en plastique avec ce que vous emmenez et puis vous allez plus mettre la place pour votre dentifrice et vos choses comme ça. Tiens, il y a le chat qui vient dire bonjour. Donc la sauce salade, vous pouvez très bien l'acheter à l'aéroport parce que justement ce fameux McDonald's souvent a des salades et il vend des sauces salades. Vous avez juste à aller en acheter un sachet et c'est après la sécurité, comme ça vous serez bien. Oh, tu viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour, elle a fait une longue sieste aujourd'hui. J'en bu. C'est Léota si vous ne la connaissez pas. C'est mon petit chat. Autre chose à prévoir pour votre vol, c'est du divertissement. Oui, vous avez parfois la Wi-Fi à bord. Parfois, elle est très souvent payante. Ça ne va pas dire qu'elle soit toujours la plus rapide non plus. Donc ayez sur votre tablette, si vous avez une tablette sinon emprunté nu, ou peut-être demandez-la au Père Noël. Ayez des films qui sont téléchargés, des livres, des jeux, de quoi vous occupez. C'est important que ce soit pour tous les âges. Ça peut être long, 8 heures, à juste regarder la carte sur l'écran sur le siège devant vous. Si vous voyagez avec des enfants ou avec des bébés, il y a également beaucoup de conseils que je peux vous donner et je les ai déjà donnés sur des vidéos. Donc je vais vous mettre les liens à la fin de cette vidéo et dans la barre d'infos, comment voyager avec des enfants et aussi avec des bébés. Ce sont deux vidéos qui sont différentes. Je vous l'ai déjà dit, arrivez tôt. Je vais vous le répéter encore une fois, arrivez tôt parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui peut arriver. N'importe quel retard peut arriver, un bouchon sur la route, le tapis de bagage qui est en panne, les douaniers qui décident de faire la grève, n'importe quoi, vous allez éviter ce genre de stress. Maintenant, préparez votre sac de cabine pour passer au Rio X le plus vite possible. Lorsque vous allez passer au Rio X, avant d'aller dans la salle d'embarquement, on va passer votre bagage et on va demander de retirer souvent vos souliers. Donc ça, ce n'est pas dans le sac. Donc c'est bien d'avoir des souliers, vous n'avez pas des tonnes de lacets ou des tas de choses à enlever, que ce soit facile à enlever et à remettre. Puis vous voulez des souliers qui soient confortables et n'oubliez pas qu'à bord de l'avion, en plus, on gonfle un petit peu, c'est normal, on est en altitude, on prend un petit peu plus de volume et donc les pieds vont gonfler aussi. Donc prenez des chaussures qui soient peut-être un peu plus larges ou si justement ce sont des chaussures à lasser, ouvrez-les un petit peu plus pour avoir plus d'aisance lorsque vous êtes à bord. Je reviens sur les bagages Rio X. On va vous demander de sortir vos appareils électroniques, notamment les tablettes, les téléphones, les choses comme ça, les ordinateurs. Les plus petits, en général, vous pouvez laisser très souvent les appareils photo peuvent rester dans la valise. et on va vous demander de retirer justement ce petit sac en plastique avec vos liquides et vos gels qui est soumis à une règle de dimension et une règle de quantité. Et vous ne voulez pas que toutes ces choses-là soient au fond de votre valise cabine ou votre sac à dos et vous ayez à tout sortir devant tout le monde. Donc faites en sorte à ce que ce soit sur le dessus, comme ça vous pouvez rapidement les sortir. Passez en Rio X. Une fois que vous avez été à passer les Rio X, vous les remettez dedans. Et si vous avez suivi mon conseil d'arriver tôt, vous aurez tout le temps de réorganiser votre valise après, près de la porte de départ en attendant de l'enregistrement, l'embarquement de votre vol. Maintenant, l'embarquement va bientôt arriver. C'est le moment de faire un petit tour aux toilettes. Et si vous avez des enfants, c'est le moment aussi de leur appeler d'aller aux toilettes et de se forcer peut-être un petit peu d'y aller pour que justement, on n'ait plus de problème pendant le décollage et qu'on évite d'aller dans les toilettes d'un avion lorsque tout le monde y va au même moment. Donc c'est toujours mieux d'aller avant le départ. Et puis, c'est beaucoup plus propre parce qu'elles sont nettoyées plus souvent que dans l'avion où les gens y vont non-stop. Et puis, c'est le moment, puisque vous allez faire le vide, de faire le plein. Donc remplissez votre bouteille d'eau que vous avez pris avec vous pour l'avion puisque vous avez des bonnes fontaines qui dépendent de fontaines dont à peu près 99% des aéroports à travers le monde. Vous allez pouvoir justement la remplir parce que la bouteille que vous avez prise doit être vide pour passer au service de sécurité. Et le tout dernier point, c'est d'arriver à l'avance, à l'apport d'embarquement puisqu'on ne sait pas, il peut y avoir un changement de porte et puis avoir des annonces importantes qui soient faites. Il se peut que votre vol soit retardé et que vous avez une correspondance, la compagnie vous ait changé de vol et vous allez être ailleurs. Donc toutes ces choses-là, vous pouvez les faire rapidement en arrivant près de la porte et puis c'est la tranquillité. Vous savez que vous êtes assis maintenant, vous avez juste écouté les annonces, ne pas les manquer, vous n'êtes pas perdu dans le duty free. On voit encore des gens qui arrivent cinq minutes avant le départ du vol pour embarquer dans l'avion. Ce n'est pas un autobus, un avion. C'est très différent. Les gens prennent le plus de temps pour s'installer parce que dans un autobus, vous n'avez pas de bagage à mettre dans les coffres à bagage. Donc les gens doivent s'installer. On doit vérifier à ce que la cabine soit sécuritaire, que les ceintures soient attachées, les tablettes soient relevées, etc. Et donc toute cette préparation-là prend du temps. Lorsque quelqu'un arrive cinq minutes avant, c'est le moment où on ferme la porte de l'avion parce que quand vous avez un vol qui part à dix heures le matin, à dix heures normalement, c'est le moment où l'avion commence à être retracté. Parce qu'on ne la ferme pas à dix heures et miraculeusement, tout commence d'un coup. Ça prend au moins cinq à dix minutes avant que tout se mette en place. On voit des gens qui arrivent, qui étaient au duty free ou qui étaient en train de prendre un verre au bar ou au café et puis qui disent mais on voit dans cinq minutes, pourquoi je ne peux plus monter ? C'est parce qu'il est écrit sur un quart d'embarquement que leur limite d'embarquement c'est parfois dix à quinze minutes avant l'heure de départ. De manière à ce que les derniers passagers soient à bord et soient assis, on ferme la porte lorsque tous les passagers soient assis. Là, l'appareil va pouvoir commencer à être retiré et on va pouvoir pousser l'avion. Mais on ne fait pas ça en une minute, dix heures moins une. C'est à dix heures, l'avion normalement est censé bouger. Ma troisième partie dans la vidéo elle est beaucoup plus rapide mais parce qu'on est beaucoup à voyager et un niveau de stress qui est plus élevé parce qu'on veut être là à notre destination à l'heure c'est d'être bienveillant. Alors soyez bienveillant envers les passagers qui sont autour de vous. Vous avez affaire à des gens qui n'ont pas parfois aussi l'habitude de voyager très souvent et alors que peut-être que vous êtes un voyageur plus exévérimenté, vous avez plus de conseils parce que vous avez regardé ma chaîne depuis plusieurs années et donc n'hésitez pas à partager des conseils. N'hésitez pas à les aider et si vous avez quelqu'un qui a du mal à mettre sa valise dans le coffre à bagages peut-être que vous pouvez lui donner un petit coup de main. Nous on ne peut pas le faire pour les 150 passagers mais vous pouvez le faire éventuellement pour la personne qui est à côté de vous. Communiquez, présentez-vous dites au moins un bonjour vous allez être assis à côté de quelqu'un pendant plusieurs heures c'est un inconnu. Ce n'est pas un autobus dans lequel vous allez être assis pendant 30 minutes là vous allez avoir beaucoup plus de temps donc sans avoir à faire une longue conversation on peut au moins vous présenter et puis ça rend les choses un petit peu plus agréables. Donc soyez bienveillant et puis soyez aussi bienveillant envers les membres de l'équipage et les membres de la compagnie aérienne qui travaillent au sol. Si votre vol est retardé ce n'est pas de leur faute personnellement. Oui je sais ce sont eux l'image ce sont nous en fait je vais m'inclure là-dedans on est l'image de la compagnie. Mais si votre vol a été retardé une demi-heure c'est peut-être parce que l'avion de là où il venait par exemple je ne sais pas vous portez de Paris mais l'avion partait de Marseille et bien à Marseille il y a un passager qu'on a cherché partout dans l'aéroport il s'est enregistré on l'a appelé mais il était perdu dans du Tiffry et puis il arrivait trop tard et bon il n'y a pas du Tiffry entre Marseille et Paris mais vous comprenez ce que je veux dire et donc ou peut-être il ne s'est plus présenté mais il avait une valise en dessous ce qui fait qu'on a dû aller ressortir sa valise qui était évidemment tout au fond donc tout ça ça a retardé le vol ce n'est pas de notre faute ce n'est pas de la faute des engins qui sont autour de vous c'est la faute d'un idiot qui était à Marseille et qui a retardé tout le monde et bien ça fait effet boule de neige parfois on essaie de rattraper un peu le retard mais on ne peut pas toujours tout rattraper donc il y a des retards qui sont imputables à la compagnie d'autres qui sont imputables aux passagers mais on ne va pas vous faire une annonce vous raconter ce qui s'est passé à Marseille on va vous dire le vol est retardé dû à l'arrivée tardive de l'appareil ce n'est pas forcément de notre faute ça peut être aussi la météo et mon tout dernier point là je vais faire référence à une vidéo que j'ai aussi publiée il n'y a pas très longtemps je vais également vous mettre le lien dans la barre d'infos c'est suivez les règles de bonne conduite j'ai fait une vidéo sur l'étiquette d'abord les choses à faire et surtout à ne pas faire à éviter parce que vous êtes dans un endroit public c'est une vidéo qui a eu pas mal de succès donc je vous invite à la regarder si vous l'avez manqué parce qu'il y a quelques petits conseils par exemple on n'est pas dans un salon de beauté et ce n'est pas le moment de se faire les ongles lorsque vous êtes à bord que ce soit pour mettre du dissolvant qui va empester la cabine et rendre des gens un peu malades on va dire ou même tout simplement de se limer les ongles ce n'est pas une chose à faire à bord donc il y a plein de petits conseils comme ça que j'ai rappelé sur la vidéo sur l'étiquette d'abord d'un ami sur ce je vous souhaite d'excellentes vacances il y aura encore d'autres vidéos même si on est juste début décembre tous les dimanches je continue à publier mais surtout n'hésitez pas je vous l'ai dit rejoignez-moi sur Instagram abonnez-vous si c'est parfait et je vous souhaite un très très bon temps des fêtes qui va s'en venir à bientôt salut